On essaye ! 3, 1, 1... À les entendre, ces jeunes musiciens semblent à l'unisson depuis bien longtemps, alors qu'ils viennent tout juste de se rencontrer. Ça se passe très bien, ils sont très gentils, ils se font très fort. On rencontre plein de gens et on joue tous ensemble. C'est assez cool parce qu'on partage ensemble les morceaux qu'on a appris et après on joue ensemble, donc ça donne un bon résultat. On peut faire de nouvelles amies, comme une famille quoi. L'heure de collège participe au dispositif orchestre à l'école. Sa vocation, éveiller l'oreille musicale des enfants dans les meilleures conditions. On fait venir des professeurs d'école de musique du coin. Ils viennent dans l'ensemble de l'établissement scolaire, surtout en scolaire, pour apprendre à jouer d'un instrument aux élèves. Et très très vite on les met en orchestre pour qu'ils apprennent à jouer de la musique, mais vraiment ensemble. Cette pratique collective réunit des adolescents qui habitent le même pays à plus de 7000 km de distance. Les élèves guyanais séjournent chez leurs nouveaux amis de Charente-Maritime et avant d'arriver, ils ont découvert Paris, souvent pour la première fois de leur vie. J'imaginais pas qu'on allait aller aussi loin avec l'orchestre. À la base, on était dans notre petite salle de musique en Guyane et là on se retrouve en métropole. À la Tremblade, les cuivres sont au cœur de la pratique. Quant à Saint-Laurent-du-Maroni, les instruments à cordes dominent. Ce tout jeune orchestre doit toutefois s'accorder car mercredi soir, ils donnent un concert dans une commune voisine. C'est très exigeant. Donc ça leur apprend vraiment cette rigueur-là. Et puis jouer ensemble, c'est une discipline. Ça veut dire que même si on ne s'entend pas avec son voisin, il faut quand même arriver à jouer avec lui et ça c'est beau. En 25 ans, plus de 1500 orchestres scolaires ont vu le jour en France. Merci.